Plus de 100 tracteurs investissent la ville. Pas de blocage, pas de perturbation, pas de violence. Le simple besoin d'exprimer un profond malaise. Le sentiment d'être ignoré, lâché par l'Etat et les décideurs. Et que la profession va de plus en plus mal. On n'est pas soutenu. Quand tu vois ce que tu reçois au prix du litre de lait vendu à la laiterie et ce que c'est vendu en magasin, ça fait mal au cul. Tout ce qu'on fait, je pense qu'on n'est pas assez reconnu. On est souvent dénigrés. C'est vraiment un mal-être. À un moment, on aimerait bien gagner notre vie. On aimerait bien vivre de ce qu'on fait. Des prix au plus bas, des normes, des trésoreries plombées par la sécheresse et cette impression d'être incompris au plus haut niveau, voire trahi. Les promesses qui ont été faites au monde agricole il y a deux ans n'ont absolument pas été respectées. Pas de revenus, plus de charges, plus de contraintes et surtout pas de solution. Ce qu'on veut, c'est justement régler ces contraintes-là avec les décideurs et qu'enfin, ils prennent la mesure de l'ampleur de la catastrophe agricole et notamment de la perte de revenus du monde agricole au quotidien. Les agriculteurs barinois sont donc allés au contact. Ici, en sous-préfecture de Agneau, à la rencontre des représentants de l'État, des députés, exprimer les difficultés rencontrées, demander des solutions. De l'administration au maire, exprimer la réalité du terrain. On comprend bien qu'à la fois, ils sont des acteurs économiques qui veulent vivre de leur travail et à la fois des responsables avec d'autres de l'organisation territoriale, de l'aménagement du territoire et qu'à ce titre-là, évidemment, il y a des préoccupations. On les écoute. De Marmoutier à Strasbourg, de Molsheim à Sedesta, pratiquement tous les députés du département ont été vus ainsi que de nombreux élus. Les agriculteurs ont apprécié leur écoute et sont persuadés qu'il en restera quelque chose, tout en promettant de maintenir la pression, en comptant aussi sur la mobilisation d'autres départements.